Bonjour à tous, Cyril de WAPO DISTRIF Nous allons passer en revue une partie de la gamme WAPLAND En ce qui concerne les prêts à wapper, vous êtes sur du 2080 Donc sur le catalogue, ils seront disponibles en 50 ml prêts à booster Et également pour certaines références en concentré Le test va se faire sur un Adali avec un coil en 0,60 et 30 watts de puissance Malgré le fait que ce soit des gourmands, je trouve que ce montage là convient assez bien Ca permet aussi de varier un petit peu, plutôt que des montages toujours en 0,20 Qui vont demander énormément de puissance, qui vont également bouffer beaucoup d'autonomie Montrer qu'un petit peu, on peut faire d'autres montages plus haut Et tout en gardant une restitution des saveurs tout à fait optimale Alors nous allons commencer par le coffee break Donc le coffee break, nous sommes sur un café gourmand Alors au niveau de l'inspiration, je dirais on a vraiment le mélange, c'est assez gourmand En fin d'expiration, au moment où on arrête d'aspirer, on a un petit peu la note de café qui apparaît Après c'est vrai que le café n'est pas du tout prédominant Donc même pour ceux qui ne sont pas spécialement fans de café Là c'est plutôt un assemblage assez équilibré On sent une certaine gourmandise, donc on a un goût de biscuit après l'expiration Qui va rester un petit peu en bouche, c'est assez sympathique C'est vrai qu'on a une longueur en bouche qui est quand même assez importante, je trouve On est sur plus de la gourmandise que vraiment du café On est à peu près sur, enfin je trouve que ça donne un peu un goût de biscuit au café Encore une fois, le café n'est pas dominant Ça reste assez rond en bouche L'arôme reste quand même assez longtemps en bouche Ça disparaît pas juste après avoir tiré la date Donc ça c'est plutôt un bon point en ce qui concerne Nous allons passer maintenant au Nutiz Donc le Nutiz c'est un fondant, une sorte de fondant au chocolat Avec chocolat noisette un peu comme la fameuse pâte à tartiner Alors qu'est-ce que je pourrais dire ? Le côté fondant il se ressent plus au niveau d'une certaine gourmandise En fin d'expiration on va plutôt sentir le chocolat C'est plutôt moi ce qui m'apparaît Vraiment légèrement dominant en fin d'expiration Et en fin d'expiration le côté chocolat noisette apparaît A l'inspiration je ressens pas vraiment le côté noisette de la pâte à tartiner Je la sens pas beaucoup C'est plutôt en fin d'expiration Là on va ressentir plutôt le côté noisette pâte à tartiner Qui est assez sympathique pour ceux qui aiment bien ce goût Je trouve qu'on est pas sur du chocolat à proprement parler Je trouve plutôt un côté cacao en fait Plutôt que vraiment chocolat Par contre à la différence du premier je trouve que là on a pas Par contre on a une longueur en bouche qui va pas rester longtemps Donc là c'est vrai que ça donne un petit goût de reviens-y Mais du coup il va falloir quand même le vaper On n'a pas contrairement au cofégré Quand vraiment on a une longueur en bouche qui va rester Je trouve que là c'est pas trop le cas avec le nutiz Il s'estompe un peu plus rapidement Donc le nutiz en fait je vous conseillerais plutôt de l'utiliser là effectivement Sur un montage qui va produire une vapeur plutôt chaude Pour vraiment mettre en avant un peu les notes de cacao, chocolat, noisette Autant le coffee break à une température de vapeur assez tiède On est sur quelque chose qui retranscrit bien les saveurs Par contre le nutiz je trouve que vraiment il faut avoir une vapeur chaude Pour pouvoir vraiment distinguer à peu près tous les arômes Voilà c'est un peu ce que je peux dire sur le nutiz Donc nous allons maintenant enchaîner sur l'angel Donc l'angel on est sur une boule coco fourrée avec une crème d'amandes Et on va donc voir ce que ça donne Alors là on est sur quelque chose de pareil On est sur une gourmandise Par rapport à ce qui est affiché sur le papier On est vraiment en plein dedans On est sur une gourmandise un peu crémeuse à l'amandes Alors à l'inspiration on va avoir plutôt tendance à sentir un petit peu la noix de coco Là par contre les goûts je trouve qu'ils sont assez bien assemblés On n'a pas une prédominance plus que l'autre Donc pour l'inspiration on sent le côté coco et un côté assez crémeux à l'inspiration A l'expiration, en début d'expiration on va avoir ce côté crème d'amandes L'amandes est malgré tout je le trouve très légère C'est pas quelque chose qui va être vraiment... C'est pas un goût je trouve qui est très franc On est sur quelque chose d'assez crémeux Avec une petite nette d'amandes Et par contre là la coco va rester plus longtemps en bouche Là aussi je trouve que la coco elle a un petit côté crémeux Ça va pas être écurent c'est plutôt... Dans l'ensemble c'est plutôt un liquide qui est très crémeux Très 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 onctueux Bon maintenant la différence c'est que je vais pas avoir cette sensation de rocher coco Vraiment comme celui qu'on connaît Là bon je suis plus sur une crème... Une crème... Ouais, une crème de coco Une crème de coco avec une petite pointe d'amandes Voilà, les goûts ça semble bien Il n'y a pas une prédominance l'une par rapport à l'autre Et encore une fois c'est... Là aussi on est quand même sur un liquide Qui va rester un peu plus longtemps en bouche Qui est assez agréable On a ce côté vraiment... Pas de... Je parle de fraîcheur de la coco Pas le côté frais-froid Mais le côté de la fraîcheur de la coco Le fruit quand vous récupérez la pulpe de la coco On a un peu ce côté là assez sympathique Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'angèle Continuons cette petite revue avec le crax Donc le crax nous sommes sur une gaufrette Avec une crème vanille-custard Alors sur le crax, ce qu'on peut dire c'est qu'on a Aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration Quand même le côté vanille-custard Qui va être assez dominant La gaufrette se la sent mais sous forme de notes Et encore c'est... Et encore je pense que c'est parce que... C'est parce que je le sais Sinon je suis pas certain d'arriver à... A détecter le fait que ce soit une gaufrette Ou un biscuit Enfin bon... On sent qu'il y a un côté gourmandise à côté Qui accompagne la crème-custard Mais c'est pas... Voilà, c'est plutôt... C'est plutôt sous forme de notes Là je trouve qu'on est vraiment sur le... Avec une prédominance de crème-custard Au niveau de la custarde par contre Je la trouve assez réussie Elle reste assez longtemps en bouche Là pour ceux... Pour les amateurs de custard Je pense que vous y trouverez votre compte En baissant la puissance Donc en ayant une vapeur plutôt tiède La gaufrette va légèrement plus ressortir Si vous montez un peu en puissance Et vous allez partir sur une vapeur chaude Je trouve que ça va être vraiment la custarde qui va dominer Qui va prendre... Qui va vraiment prendre le dessus Mais si vous baissez un petit peu la puissance Et que vous avez une vapeur assez... Assez tiède Même limite froide Là on ressent... On ressent un peu plus la gaufrette Donc voilà Faites... Faites un test par vous-même Variez les puissances Variez les montages Et puis... Vraiment les goûts Les goûts vont changer Les saveurs vont dominer Ou plutôt s'équilibrer Selon la chaleur de la vapeur Là le crax Je dirais... Je le conseillerais plutôt de le vaper Avec une vapeur... Relativement tiède Pour avoir un équilibre au niveau des goûts Enchaînons maintenant avec le paille Donc le paille on est sur une tarte Au noix de pécan et caramel Façon grand-mère Donc à l'inspiration de la paille On est quand même sur... On est sur le côté gourmandise De la tarte au noix de pécan On a... On a le côté tarte Le côté caramel à l'inspiration Le côté noix de pécan Et en particulier le côté noix de pécan Un peu torréfié Arrive plutôt au niveau de l'expiration Le côté caramel il est pas prédominant Donc en fait ça va pas écœurer Il est par contre un poil sucré je trouve C'est vrai que... C'est assez paradoxal Le caramel il va pas prédominer Mais il y a un côté sucré qui est assez présent Pour avoir goûté d'autres tartes au noix de pécan J'en connais quelques unes qui sont un peu moins sucrées Et qui vont mettre peut-être un peu plus le côté pécan torréfié en avant Là on est sur un liquide Pour ma part il va demander quand même une vapeur assez chaude Vraiment pour que vous puissiez avoir tout le côté gourmand du liquide Celui-ci je le conseille plutôt quand même de le vaper avec une vapeur entre tiède et chaude En dessous avec une vapeur assez froide voire tiède Je trouve qu'on a pas les goûts qui sont assez francs Là vraiment le point principal du paille ça reste les noix de pécan Et les noix de pécan je trouve que l'arôme des noix de pécan je trouve qu'il s'exprime le mieux Avec une vapeur assez chaude et assez dense Donc celui-là je peux pas dire grand chose d'autre autre que Si vous aimez bien la gourmandise et que vous ayez un petit penchant pour tout ce qui est un peu noix, fruits secs et tout ça Et que vous aimez bien le goût de la noix de pécan Le paille franchement est pour vous A ce niveau-là vous pouvez pas vous tromper On est sur quelque chose de très gourmand Là qui remplit bien la bouche de saveur Donc on va finir par le cream time Donc de cream time on est sur une crème vanille avec des biscuits Donc là contrairement au crax on est plutôt sur une crème vanille On est pas sur le côté un peu poivré de la custarde On est plutôt sur une crème vanille Par contre le côté biscuit il est je trouve qu'il est plutôt léger Il est là pour accompagner la crème vanille mais c'est plutôt voilà C'est vraiment pour ma part je trouve que c'est vraiment la crème qui domine On sent le biscuit en fin d'aspiration Mais à l'expiration on a vraiment une plus grosse quantité de crème vanille Et une petite note de biscuit Après cela dit ça reste très très bon pour ceux qui vont adorer la crème vanille C'est vrai c'est quelque chose qui est extrêmement agréable à vaper Donc c'est tout pour cette revue Donc pour rappel vous trouverez les prêts à vaper en 50 ml sur le catalogue de Vapodistrie Au prix de 18,90€ Certaines références de la gamme sont également déclinées en concentré Donc les concentrés vous la retrouverez sur le catalogue au prix de 4,90€ Donc là on a fait une première partie A l'avenir il y aura une deuxième partie concernant les autres liquides de la marque Vapland Donc restez bien au rendez-vous Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vapodistrie Et à bientôt !